Yaquo budiborcha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois d'octobre. Le jour où je filme, on est lundi 25, donc je vais aussi te montrer ma pile à lire pour cette semaine tout simplement parce que toi tu vas l'avoir en cours de route de cette semaine et que j'ai encore changé mon planning, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 de Partenaires 2.0 et je me suis dit, oh le tome 3 il va sortir en septembre, oh et si j'achetais le tome 2 et 3 pour pouvoir lire la suite, oui ! et puis après tu te dis, oh j'ai commencé le tome 1 de Sinozithioadute, oh le manga il est super sympa, il y a 6 tomes déjà en France et si on continue un petit peu ! Voilà. Donc du coup, ben, j'ai perdu. Donc aujourd'hui, donc le... Oui d'accord, Pika, tu es rentrée, ok, merci pour l'info. Donc, on m'a perdue. Entre le switch et le... La Pika, j'ai perdu. Oui, donc au niveau de mes lectures, aujourd'hui on est lundi 25, je vais juste terminer le tome 2 de Sinozithioadute, parce que tout simplement je priorisais quand même les montages, parce qu'on est le 25 et je n'ai pas fait un seul montage du mois d'octobre, alors que j'ai presque toutes les vidéos. Et ça me saoule. Donc voilà. Demain, donc on est mardi, mardi, je vais au cinéma, donc le matin je vais lire le début de Partenaires 2.0, tome 2, et je ne vais pas tout lire, et j'emmène le tome 3 du groupe avec moi l'après-midi pour aller au cinéma, etc. Et on verra bien ce que j'ai le temps de lire. Si je n'ai pas le temps de finir, ça je le garde pour jeudi. Donc du coup, j'aimerais grignoter un petit peu le tome 3 de Sinozithioadute, tout simplement parce que je ne peux presque rien montrer, c'est génial, parce qu'en fait j'ai aussi, j'aimerais énormément lire Drop Out, qui est un one-shot dans la collection Oni, donc extraterrestre en gros, de Nihon Niba, donc c'est dans la catégorie non censurée, esclave, recueil, tentacule, oh ça ne s'appelait rien de mes abonnés, il faut que je pense à lui dire, et Monster Girl, voilà, donc ouais, effectivement on a une fille elfe avec la peau très très mate, et bref, donc du coup, ça j'aimerais bien le lire en fait, du coup, mercredi matin, pour pouvoir le présenter, mercredi après-midi, quand je vais filmer mes vidéos, et sinon je le garde pour quand je reviens de Bordeaux, parce que là je ne veux pas y aller pour longtemps, sur Bordeaux, donc du coup, vendredi, oui, j'ai que la jaquette, parce que le bouquin est déjà là-bas, Ocean Rush, tome 1, je sais que normalement il y a le tome 2, voire peut-être tome 3, donc pareil, à voir si je fais un tome 1, ou si je craque, je vais plus loin, mais vraiment l'objectif, c'est juste de faire le tome 1, et de ne pas aller plus loin, parce que je dois donc faire des vidéos, critique tome 1, de Akata, avec plein de tome 1, et puis voilà. Donc on continue avec mes lectures, vraiment du coup, pour le mois d'octobre, à savoir qu'il n'y a absolument rien d'Halloween-esque, car comme d'avis, je le rappelle au cas où, les titres que vous voyez, vous, pendant le mois d'octobre, qui sont des titres d'Halloween, moi je les lis en juillet-août, voire début septembre, et en fait, en octobre, moi je lis ce que je présente en novembre. Eh oui. Eh oui. C'est ça le problème d'être influenceur, tu ne fais plus ce que tu veux. Bref, toujours aider. Donc, le one-shot « Survivre à ses parents toxiques », vous n'êtes pas obligés de les pardonner. Des éditions Akata, c'est un one-shot que Akata, donc, m'a envoyé, comme d'hab, gratuitement. Une fois de plus, je précise bien, au cas où, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, en fait, Akata, ou les maisons d'édition, en tout cas mangas, m'envoient à moi les mangas, et je fais ce que je veux. Voilà. Je n'ai pas de contrat réellement. Moi, après, j'essaie de m'imposer un délai de un mois, à part si X ou Y raison, mais je les préviens souvent à l'avance, la maison d'édition en question, et donc, du coup, ça, je te le présente début octobre. Ensuite, euh... Ensuite, ça va être un petit peu compliqué, parce que je ne sais pas vraiment dans quelle heure je vais lire tout ça. Il faut juste que... Oui, d'accord, il est 15h. Il faut juste, en fait, que tu te dises que je pars plusieurs fois en vacances. Euh... Du coup, j'ai perdu ma phrase. C'est horrible aujourd'hui. Euh... Oui, donc, du coup, il faut que tu te dises que je pars plusieurs fois en vacances. La première fois, je pars en train, donc, je vais prendre des formats numériques, de titres qui sont potentiellement dans cette pile, et, euh... Il y a le deuxième voyage où je vais emmener des bouquins. Mais, vrais bouquins. Donc, dans ce que je vais lire, hors voyage, euh... On a Yuzu, la petite vétérinaire, un manga en 7 tomes des éditions Nobi Nobi. C'est un manga âge conseillé aux 8 ans et plus. La série est donc terminée en 7 tomes. J'ai les 7 tomes. Et, euh... Voilà, j'avais déjà lu le tome 1 et il fait une présentation, donc je te mettrai au cas où dans la barre d'infos. Et donc, bah, je vais lire l'intégral pour pouvoir le présenter en novembre. Parce que je me dis, ça peut être sympa d'avoir aussi un petit codomo à présenter dans le mois de novembre vu que ça peut donner une idée d'achat pour, éventuellement, le Papa Noël. Au fait, je me pensais que, du coup, c'est la première fois que je porte ce suite et je ne vous ai même pas montré à quoi il ressemblait. Pardon. Je suis désolée. Du coup, c'est un suite de Freymark. Euh... Je l'ai acheté en septembre. Vraiment début septembre parce que j'étais avec Alexia, donc, ouais, même peut-être août, tigrou et il y a des poches sur les côtés. C'est pas vraiment ce que je préfère. Moi, je préfère largement les poches kangourou mais j'ai déjà un suite le Disney multicolore que vous aimez bien. Elles ont tout le monde l'adore, celui-là. Qui est de Dizzy Gold où j'ai les poches sur le côté. Et je me suis dit, quand je l'ai essayé, j'étais, ouais, c'est pas mon délire mais j'avais envie de tigrou et puis ça fait aux couleurs automnales, etc. Bref, voilà. Deux histoires qui se suivent à la chaîne. On a donc Boss Renoma Il n'y a pas le sous-titre sur le côté. Non, il n'y a pas le sous-titre sur le côté. Bref, on a Boss Renoma qui est un manga en deux tomes des éditions Akata. C'est tout simplement une histoire qui se passe ça se passe plusieurs, plusieurs années, en fait, avant le fameux manga Prisonnier Riku. Parce que là, c'est un personnage qu'on voit dans Prisonnier Riku, si je ne dis pas de bêtises, version adulte. Là, on le voit avant, du coup, quand lui, il est rentré. Donc, je vais quand même lire dans l'ordre logique-chronologique le manga en deux tomes. Et après, j'envisage de lire, du coup, dans le mois d'octobre, voire un peu plus, Prisonnier Riku. Donc, l'intégral, c'est une série en 38 tomes. Je possède déjà les 14 premiers tomes. Et si jamais j'ai la flemme financièrement, parce qu'il faut quand même le faire financièrement, je sais qu'on peut trouver assez facilement en occasion. Et sinon, il est aussi à la bibliothèque de Bordeaux. Donc, potentiellement, voilà, je vous annonce qu'en octobre, voire en novembre, peut-être, vous allez me voir à la bibliothèque de Bordeaux. Voilà. Et ensuite, je voulais montrer la pile, mais en fait, il y a un titre, vu qu'il est encore dans sa box, ça est spoil. Voilà. Alors, on a le one-shot Je galère toujours en amour. Pourquoi je galère toujours en amour ? Qui est un one-shot des éditions Akata. Je l'ai déjà lu il y a longtemps, mais en revérifiant, j'ai supprimé la vidéo parce que j'ai supprimé vraiment toutes mes premières vidéos Akata parce que j'ai trouvé pourri ce qui était sorti avant sans aller à l'école. Voilà. Donc ça, c'est un one-shot. Ensuite, toujours en one-shot, il y a Quand la nuit tombe. Pardon. J'ai inversé les phrases, les mots. Donc pareil, je pense que je ferai une vidéo complètement à part pour ce titre parce qu'il doit avoir des choses à dire. Surtout, c'est de rier Aruga. Enfin, de rier Aruga. Et lui, je ferai sûrement peut-être une petite vidéo en plus. Ensuite, on a surtout Paka qui est un manga, si je ne dis pas de bêtises, terminé en 5 tomes. Ce n'est pas écrit derrière. Mais je crois que c'est une série courte en 4 ou 5 tomes des éditions Mangetsu. Donc je me dis pourquoi pas, en fait. Tu vois, donc je me dis vraiment pourquoi pas. En plus, c'est une histoire courte. Et en fait, j'essaie de surtout privilégier des histoires pas trop longues à lire pour faire pas mal de vidéos quand même en septembre. Sachant, pour novembre, pardon, parce que décembre, c'est déjà sélectionné, etc. Oui, je sais déjà ce que je vais te présenter pour le mois de décembre et que je vais lire du coup en novembre. Et donc, pour terminer, on va avoir aussi ta copie parce que si je ne dis pas de bêtises, au mois de novembre, début novembre, ça doit être vers le 10 ou moins, un truc comme ça. Je ne sais plus quand c'est, exactement, honte à moi. Mais il y a la Journée internationale contre le harcèlement scolaire. Et donc, ça je sais que c'était, je crois, quand même une jeune fille qui se faisait harceler scolairement et qui, voilà, avec une histoire très très triste et tout ça. Et il y a d'ailleurs aussi, moi j'ai le bonus avec l'histoire courte, etc. Bref, du coup, je ferai une présentation de cas copie. Même, en admettant que je me sois plantée, je ne sache plus que ce n'est pas du tout du harcèlement. C'est une histoire en automne donc c'est très rapide à présenter. Et ça, ça sera une vidéo totalement à part. Voilà. Donc, vidéo à part, vidéo à part, surtout va être des vidéos à part. Voilà. Ça aussi, Paka aussi, donc voilà. Il n'y aura pas vraiment de regroupement de trucs ou quoi. Donc, voilà en ce qui concerne les titres pour octobre. Donc, Prisonnier Riku, je vais essayer de jongler un jour sur deux, histoire de, ou un, deux jours, un autre. Et un jour, Prisonnier Riku, je verrai comment je vais faire mais je vais essayer quand même. Déjà, je ne pars pas forcément les premiers jours d'octobre. Donc, je vais vraiment essayer de lire d'abord toutes les petites histoires, etc. pour pouvoir après me permettre Prisonnier Riku en mode détente, nos pressions, etc. Parce que je vais te mettre la date ici de la sortie du dernier tome et que depuis, je ne me suis jamais permis en fait de lire Prisonnier Riku tout simplement parce que c'est 38 tomes et tu le sais peut-être ou pas, mais je le redis au cas où, je lis à peu près un manga par jour et encore. Je suis plus à à peu près 20, 22 mangas par mois ce qui est déjà pas mal mais forcément quand tu lis une grosse série comme ça, à côté, je ne peux pas faire 36 000 vidéos. Alors, je vais faire plusieurs bilans de lecture, je pense, parce que je sais qu'on peut faire un à partir d'un certain nombre de tomes. Après, il y a vraiment une saison distincte dans la série. C'est pour ça que les couvertures d'ailleurs sont bleues et après, elles sont, si je ne dis pas de bêtises, dans les marrons rouges. Et donc, voilà. Moi, de toute façon, déjà, j'ai 14 premiers tomes. Voilà. Je ferai quand même 2-3 bilans de lecture sur la série, ça c'est clair et net et puis ça me permettra aussi de te faire plus de vidéos et de t'en parler au fur et à mesure. Et je précise, bien entendu, la dernière sera bien plus complète parce que je te ferai un avis global sur l'ensemble, etc. Bref, toujours est-il, cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me partager justement en commentaire ta pile à lire pour ce mois d'octobre, est-ce qu'il y a des titres halloween-esques et sur ce, et sur ce,